Après neuf mois de réflexion, la potion est amère, mais moins que redoutée. Entre 2014 et 2019, soit sur les six prochaines années, le Livre blanc sur la défense prévoit pour l'armée un budget de 179 milliards d'euros, hors versement des pensions, soit près de 30 milliards d'euros par an. L'engagement de François Hollande, sanctuariser ce budget, est respecté. Involontarisme et des concessions, première raison, le budget de la défense est assuré grâce à des crédits exceptionnels. Concrètement, l'Etat vend les bijoux de famille, immobilier, action pour boucler le budget, des crédits qui par définition ne sont pas pérennes. Deuxième raison, l'armée va continuer à perdre des emplois, 24 000 en 6 ans, 10% des effectifs. Exemple, la force de projection disponible pour intervenir rapidement à l'étranger, comme au Mali, recule de 30 000 à 20 000 hommes. Troisième raison, si les grands programmes d'armement sont maintenus, la livraison est étalée dans le temps pour économiser de la trésorerie. Après l'Elysée, le Livre Blanc va voyager, Bercy, puis le Parlement qui examinera la loi de programmation militaire cet été et lui donnera ses contours définitifs à l'automne. – Sous-titrage FR 2021